Catwoman est probablement le pire film de super-héros de tous les temps. Et ça pour plein de raisons, et d'ailleurs on en parle dans le nouvel épisode du DC Alternative Podcast, dont le lien est disponible en description. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur la mise en scène du film, et plus particulièrement sur comment le film s'ouvre. Alors non, je ne parle pas de ce générique ultra balourd qui est là pour nous faire avaler une mythologie toute naze, et je ne parle pas non plus de ce flash-forward ultra cliché, non, je vais commencer par parler de ce plan. Un plan en image de synthèse où la caméra survole la ville et termine sa course devant ce bâtiment. Pourquoi ce type de plan sur ce bâtiment va revenir 4 fois dans le film ? Eh ben ma théorie, c'est tout simplement parce que le film n'a pas été réalisé par un metteur en scène, mais par un imposteur. Donc l'homme derrière ce massacre qu'est Catwoman se surnomme Pitof. Non, ça c'est Titoff. Pitof. Non, ça c'est pas le bon Pitof ça. Non, c'est lui. Donc Pitof, réalisateur que certains qualifient de David Fincher français. Non, en fait c'est pas vrai, personne dit ça. Donc le David Fincher français, car lui aussi a commencé sa carrière dans les effets spéciaux. Mais pour le coup, là où David Fincher a commencé sa carrière dans les années 80 aux Etats-Unis sur des films comme Le Retour du Jedi, Indiana Jones ou encore L'Histoire Sans Fin, et bah Pitof il la commencera en France sur des films comme Grosse Fatigue, comme Les Visiteurs, Didier, Astérix et Obélix ou encore Le Jeune d'Arc de Luc Besson. Ses meilleurs travaux sont je pense dans les films du duo Jeunet et Caro, comme par exemple cette fameuse séquence dans La Cité des Enfants Perdus qui pour le coup en 1990 en imposait sévèrement. Et je pense aussi à cette séquence qui a été coupée du montage final du film Alien Résurrection. Et c'est d'ailleurs sur ce film Alien Résurrection que Pitof va mettre un peu son pied dans la mise en scène en devenant le réalisateur de la seconde équipe. Ce qui l'amènera au début des années 2000 à réaliser le film Vidocq, mais ça on va en parler un peu plus tard. Car ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est donc son échec sur son film d'après, Catwoman. Donc revenons à ce fameux plan. En mise en scène, ce plan s'appelle un Nesta. C'est donc en fait un diminutif du terme anglais Establishment Shot. Ce sont donc des plans de bâtiment qui permettent de situer le lieu de la scène qui arrive. Et donc même si là, c'est un plan numérique plutôt complexe, finalement c'est exactement la même chose que ça. Et cette utilisation de l'immeuble de Friends n'est pas anodin parce que ce sont des plans qui sont évidemment très utilisés en série télé. Parce qu'en série télé, ça permet de rappeler les lieux récurrents aux spectateurs. Voilà, on utilise toujours le même Nesta pour toujours le même décor, c'est pratique. Mais surtout, ça permet vraiment de donner un côté réel, un côté existant à un décor qui est en fait 100% tourné en studio. Ce plan de l'immeuble de Friends nous permet tout simplement de croire un peu plus que ce décor en studio et finalement un appartement à Manhattan. Donc c'est de base pas forcément un plan extrêmement cinématographique, mais c'est pas mon reproche. Mon reproche est que ce type de plan sur ce bâtiment vont revenir 4 fois dans le film. J'ai l'impression qu'en fait, Pitof se fait plaisir en utilisant à foison ce qu'il avait l'habitude de faire quand il faisait des effets spéciaux. Parce que ces plans n'apportent rien au film. Pourquoi prendre à chaque fois 7 secondes pour présenter ce bâtiment ? A la limite, on le fait une fois au début, comme ça on sait à quoi le bâtiment ressemble, ok. Mais pourquoi le faire systématiquement ? Pourquoi élaborer des plans aussi compliqués pour nous remontrer ce bâtiment qui n'a finalement aucun intérêt ? Eh ben mon avis sur la question, c'est je pense tout simplement parce qu'il savait le faire et qu'il aimait le faire. Mais par contre, il s'est pas nécessairement demandé si c'était une bonne idée de le faire. Et d'ailleurs, dans le film, il n'y a pas que ce bâtiment qui est concerné par cette surabondance de plans de présentation en images de synthèse. Il y en a partout ! Et à chaque fois, ce ne sont pas des plans anodins. Le seul plan anodin de présentation d'un bâtiment, c'est celui-là. Tous les autres, ce sont des plans plutôt ambitieux. Comme celui-ci par exemple, qui part d'un pont et qui va se rapprocher jusqu'à inclure les personnages dans le plan. Donc c'est un plan qui est compliqué à faire et qui en plus, pour le coup, n'a même pas l'élégance d'aller au bout de sa démarche, qui aurait été d'aller jusqu'à introduire totalement le personnage d'Alebyri dans le plan mais finalement il coupe juste avant pour se rapprocher d'elle avec une coupe. Ce qui est assez improbable, j'arrive pas à comprendre, mais bon, il le fait. Mais même en étant tronqué, le plan reste finalement assez complexe alors qu'évidemment, il n'apporte strictement rien dans la narration du film. Sinon, il y a par exemple aussi ce plan où on rentre carrément dans les vitres d'un immeuble pour passer de l'autre côté du reflet et arriver devant cette maison. Donc il n'y a rien à dire, c'est un plan qui, pour le coup, est assez impressionnant et qui est plutôt un joli plan. Et en fait, ce sont des super plans pour des gens qui font des effets spéciaux. Ce sont quasiment des plans de bande démo d'effets spéciaux, des plans qui montent de quoi on est capable. Wow, on est capable de faire un plan, on part d'un pont numérique, et on se rapproche jusqu'à trouver les personnages, wow, on est super forts. Regardez, on est capable de faire un plan où on passe dans un miroir pour finir devant une maison. Ah ouais, techniquement, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que ça raconte ? Eh bah, ça raconte rien. Tu fais le même plan fixe de la maison avec Alberi qui rentre dans le champ, c'est la même. Et pour le coup, pour la deuxième fois où Alberi débarquera dans cette maison, il fera un plan très simple. Et ça marchera pareil, tu comprendras l'intention, elle arrive à la maison. En fait, il y a une dichotomie totale entre l'ambition de ces plans et leur intérêt narratif. Et pour moi, c'est un des premiers signes qui me laisse dire que Pitof n'a pas réellement compris son travail en tant que réalisateur et qu'il est sûrement un peu resté bloqué dans son rôle de superviseur d'effets spéciaux. Parce que des plans qu'utilisent des effets spéciaux pour un truc totalement gratuit, il y en a plein dans le film. Regardez ce plan, par exemple. Pourquoi mettre des moyens pour traverser une fenêtre pour couper juste après ? Pourquoi pas aller au bout jusqu'à rencontrer des personnages ? À la limite, bon, ça rencontrait rien de plus, mais il y aurait une espèce de cohérence dans la démarche. L'artifice de ne pas s'être à travers une vitre n'a d'intérêt que si ton plan part de dehors et va jusqu'à tes personnages. Sinon, pourquoi tu t'emmerdes pas à faire une coupe, tout simplement ? Eh bien, je pense que c'est fait uniquement parce que le mec savait le faire. Et vu qu'il savait le faire facilement, parce que c'était son métier à la base, il s'est dit, bon, bah, je sais le faire, je vais le faire, voilà, on le fait, c'est simple. Mais ça sert à rien. Encore une fois, on retrouve cette dichotomie. C'est un plan qui est ambitieux, mais qui n'a aucune idée de ce qu'il veut raconter. Et en fait, c'est ça ce qui est marquant avec ce film. C'est que Pitof, pour le coup, je trouve, maîtrise en tout cas ses effets spéciaux. Car même si les séquences qui en comportent accusent un peu le poids des années, faut pas oublier que le film a 15 ans, eh bien, je trouve que ça reste des séquences qui sont plutôt bien faites. Dans ces séquences-là, il y a une vraie maîtrise du cadrage, il y a un bon dosage de la durée des plans, c'est plutôt bien rythmé, toutes les actions sont lisibles, et l'enchaînement des plans est plutôt fluide. Prenons par exemple la première apparition de Catwoman. Dans cette séquence, Pitof va donc enchaîner des plans qui sont plutôt amples, où on a bien le temps de voir les actions effectuées par Catwoman, avec, certes, de temps en temps un plan un peu excentrique, comme celui-ci qui fait un peu style GoPro, qui est un peu bizarre, parce qu'évidemment, on a un modèle numérique en gros plan, donc, bah, c'est un peu étrange, mais le plan reste quand même bien fait. Et surtout, la durée du plan est plutôt intéressante, ça dure assez longtemps pour qu'on ait l'information, mais pas trop pour que ça lasse. Il arrive à prendre de l'espace dans son cadrage pour justement montrer les acrobaties, et il arrive à adopter aussi le bon point de vue, par exemple, ce moment où il prend du recul sur la situation, il se met à la place des gens qu'observent Catwoman, et il laisse le plan durer assez longtemps pour que vraiment on prenne la mesure de la prouesse qu'elle est en train d'accomplir. Je trouve que la mise en scène de ces moments avec des effets spéciaux est vraiment correcte. Et pour le coup, je pense aussi la même chose de la séquence où Catwoman court sur les toits. Ce plan, par exemple, où il y a la lune dans le ciel et on va suivre le mouvement de Catwoman, c'est un plan que je trouve plutôt dynamique, qui arrive à conserver une espèce d'acrobatie en un seul plan, et dans la suite de cette séquence, il va même se permettre d'alterner, par exemple, avec des plans extrêmement larges, et de créer une illusion de faux plans-séquences pour réussir après à rattraper Catwoman ailleurs et continuer le plan avec encore un moment où on la suit, passer derrière un immeuble pour après la retrouver, on coupe avec un plan qui est plutôt bien composé comme celui-ci. Et par exemple, ce plan qui vient clôturer la séquence, c'est un plan qui aurait totalement pu être dans un Spider-Man de Sam Raimi. Et en fait, c'est pas anodin, c'est parce que la société qui a fait les effets spéciaux de ce film, c'est celle qui a fait les effets spéciaux de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Donc en fait, ce savoir-faire ne me semble pas si anodin maintenant. Et je commence à comprendre pourquoi j'ai trouvé ces séquences plutôt bien faites. Soit Pit-Off, venant du monde des effets spéciaux, a vraiment pris à cœur ces séquences-là, et il a réussi vraiment à communiquer ce qu'il voulait, et c'est les séquences sur lesquelles il s'est fait plaisir, et c'est pour ça qu'elles sont pas trop mal. Soit les responsables des effets spéciaux ont pris eux les choses en main sur ces séquences-là, et c'est pour ça qu'elles finissent par être les seules séquences potablement réalisées dans un film atroce. C'est ce qui est arrivé dans Star Wars La Revanche des Sith, où LM a plus pris les choses en main, et c'est pour ça qu'on a un extraordinaire plan séquence à l'ouverture du film. C'est la légende qui raconte ça. Car pour le coup, quand Pit-Off n'a pas accès au numérique pour composer ces séquences, là vraiment, c'est le drame. Donc attention, j'invite tous les épileptiques à s'écarter des écrans, parce que je vais vous montrer la séquence du basketball. C'est parti ! 19 plans en 10 secondes, dont 7, juste pour couvrir cette espèce de bond sur le mur. Et le reste de la séquence est exactement du même acabit. C'est vraiment un espèce de montage chaotique de plans qui n'ont aucune persistance visuelle entre eux. La persistance visuelle, cherche pas sur Google, tu ne trouveras rien. C'est le fait d'harmoniser l'enchaînement des plans en fonction du parcours de l'œil sur l'image. Regardez cette séquence de Tintin, par exemple. Naturellement, votre œil va suivre les éléments principaux en mouvement dans l'image. Et donc, Steven Spielberg fait en sorte de ne pas trahir votre œil d'une coupe sur l'autre. À ce moment-là, par exemple, le vase va tomber, donc on va s'apprêter à regarder en bas, et hop, c'est évidemment là qu'il sera dans le plan d'après. Pareil, par exemple, dans Mad Max Fury Road, où tous les éléments importants de cette séquence sont au centre de l'image. Ce qui permet une lecture claire et limpide, même avec un montage très rapide. Là, dans Catwoman, on ne comprend même pas ce qu'on est supposé regarder. Les plans s'enchaînent sur la même chose, mais avec des valeurs de plans qui sont trop proches pour justifier une coupe. Clairement, c'est une séquence qui n'a pas été pensée en amont. À l'inverse, pour le coup, de toutes les séquences du film en effet spécial, qui, elle, obligent évidemment énormément de planification, avec, par exemple, des storyboards rigoureux de chaque plan. Ce type de séquence, ça ressemble vraiment à ce qui se passe quand un réalisateur décide de couvrir la séquence, avec plein de plans différents, sans avoir prévu son montage en amont. Et j'imagine qu'ensuite, avec sa monteuse, ils se sont battus pour réussir à créer une séquence qui a l'air dynamique et rythmée en enchaînant ces plans le plus rapidement possible. Ce qui, pour le coup, ne marche pas du tout comme ça. Et justement, par exemple, un mec comme Edgar Wright le prouve. Pour donner un sentiment rythmé et dynamique, il faut que tous les plans soient parfaitement prévus pour justement créer un enchaînement limpide. Chaque plan est là pour nous apporter une nouvelle information et c'est l'enchaînement de tous ces plans qui va créer justement du rythme. L'idée n'est pas juste de balancer plein de plans qui racontent la même chose, mais dans un rythme frénétique. Il faut vraiment que tout soit prévu pour justement réussir à donner cet aspect clipesque, ultra lisible et fluide, qui permet un vrai dynamisme. Là, on est au-delà du cache-misère. Le montage est juste là pour artificiellement essayer de dynamiser une séquence qui est totalement plate. Sur le découpage et le montage, cette séquence, c'est un énorme échec. Et encore, je n'ai pas mentionné la chorégraphie de cette séquence qui est totalement statique, ce qui donc va accentuer évidemment ce naufrage en termes de dynamisme. Je n'ai pas mentionné, par exemple, le costume d'Albery, totalement ridicule avec ses manches longues comme ça qui pendouillent alors que tu es dans une séquence où elle va faire du basketball avec un ballon dans la main, ni évidemment la direction d'acteur d'Albery qui a une tête totalement flippante et hallucinée et c'est limite gênant, ni évidemment le fait qu'on assiste à une espèce de scène de drague où Albery va faire du twerking devant des gamins de 6 ans. Car en fait, tout ça aussi, c'est de la mise en scène. Et clairement, rien n'est abouti. On peut rapidement comparer cette séquence avec, par exemple, la séquence de Amazing Spider-Man. Et pour le coup, on se rend bien compte qu'il n'y a pas besoin d'un montage frénétique pour réussir à donner la sensation qu'un personnage a tout de suite une habilité particulière avec un ballon. L'important, c'est de réussir à être clair et lisible. Et malheureusement, cette séquence n'est pas une anomalie dans un film normal. On retrouve exactement le même naufrage dans la scène de la boîte de nuit un peu plus tard. Encore une séquence totalement statique mais épileptique. Et donc qui en devient globalement grotesque. Et tous les combats du film sont évidemment du même acabit. On enchaîne des plans serrés de mouvements, on ne comprend strictement rien à ce qui se passe et on ne prend aucun plaisir à regarder des gens se battre. Et c'est vraiment ça qui est étrange, c'est que dans ce film, tout ce qui a affaire à de la mise en scène physique, réelle, Pitof est totalement incapable de la mettre en image de manière cohérente. Il est incapable de créer du dynamisme par la mise en scène et donc il finit à chaque fois par juste faire un espèce de montage ultra cut pour créer un dynamisme qui est totalement artificiel. Là où à côté, il est capable de créer des séquences en images de synthèse que je trouve vraiment convaincantes. Et cette problématique se retrouve en fait déjà dans Vidoc. Sauf que dans Vidoc, les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses. Mais pareil que dans Catwoman, on a le droit à des plans en effets spéciaux qui ont une vraie volonté de spectaculaire, mais à côté, t'as des séquences qui sont découpées et montées de manière totalement improbable. On a l'impression d'avoir deux réalisateurs en manette. Et pour moi, en fait, tout ça, c'est la preuve que ce mec-là n'est pas arrivé sur le plateau avec une mentalité de metteur en scène. Mais il est arrivé sur le plateau avec sa mentalité de superviseur des effets spéciaux. D'où ce qualificatif d'imposteur. Car pour revenir à David Fincher, lui a justement totalement réussi à inverser son mode de pensée et à mettre les effets spéciaux au service de son film, et non pas l'inverse. Et ce qui est cocasse, c'est que je trouve qu'il y a une vraie similitude dans l'utilisation des plans à effets spéciaux. Sauf qu'il y en a un qui y met du sens, et l'autre qui n'en met pas. Quand Fincher fait une caméra libre qui va traverser des objets rentrés par un trou de serrure ou passer à travers une vitre, et bien c'est pour cartographier le décor dans lequel va se passer le film. C'est pas uniquement pour s'approcher d'un appartement. Quand Fincher utilise un plan de présentation d'une ville en images de synthèse, et bien c'est pour nous présenter le San Francisco des années 60, ce qui nous permet d'encore plus nous plonger dans le lieu et l'époque dans lequel tout le film va se dérouler. Là où Pitof va faire ça pour finir sur un bâtiment lambda dans une ville qui n'est jamais nommée. On ne saura jamais si on est par exemple à New York ou à Gotham City. Alors que pourtant, on a des plans de la ville à foison. Être réalisateur, c'est l'aboutissement d'une carrière. C'est le sommet de l'échelle artistique dans l'audiovisuel. Et certes, les réalisateurs viennent de formations différentes. Il y a des acteurs qui sont passés réalisateurs, il y a des chefs-hubs qui sont passés réalisateurs, récemment il y a une vague par exemple de cascadeurs qui sont passés réalisateurs. Évidemment, il y a quelques gens des effets spéciaux qui sont passés réalisateurs. Mais justement, passer réalisateur, c'est devenir le capitaine du navire. Là où avant t'étais le mec concerné par un seul aspect du film, aussi important soit-il, maintenant t'es en charge de tout. Tu dois tout penser. Et c'est cette dimension de globalité, de contrôle sur l'ensemble de la chaîne artistique, qui fait de quelqu'un un réalisateur. C'est cette capacité à la fois à trancher sur un costume adéquat pour une certaine scène, mais aussi à savoir enchaîner les plans pour ne pas perdre le spectateur, et à diriger ses acteurs pour leur éviter d'être ridicule dans certaines situations. Et malheureusement, Pitof n'a clairement pas eu cette démarche-là. Il est, je pense, resté Keblo dans son rôle de spécialiste des effets spéciaux, les utilisant de manière totalement abusive et contre-productive, et il a négligé le travail sur les séquences qui n'en comportaient pas. Et donc, tous les jours sur le plateau, il a peut-être réussi son imposture, mais au final, son film ne fait absolument pas illusion. Et ce qui est fou, c'est que ce mec clame avoir toujours voulu être réalisateur. Mon rêve d'enfant, c'est de faire des films, mais pas forcément des effets spéciaux. Et des personnes qui ont ce rêve-là, et qui ont l'opportunité de diriger un film de super-héros à 100 millions de dollars, et bien il n'y en a pas beaucoup. Et pour le coup, il n'a absolument pas été à la hauteur. Si ce type de vidéo sur la mise en scène vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo sur les fusillades. C'est une vidéo qui est très complète, et qui est là justement pour déconstruire la manière dont les fusillades sont mises en scène. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de découvrir plus de vidéos sur la mise en scène ou la dramaturgie. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas non plus à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et si vous n'avez jamais vu Capwoman, je vous invite quand même à le regarder, parce que c'est du pur cinéma, mais pas du bon.